Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire fascinante d'un des plus grands conquérants de l'histoire, Tariq Ibn Ziyad. Ce leader visionnaire a transformé le destin de l'Espagne et marqué à jamais l'histoire avec son courage, sa stratégie et sa détermination. Plongeons ensemble dans l'époque des grandes conquêtes, des batailles épiques et des décisions audacieuses qui ont changé le cours du monde. Si l'histoire de Tariq vous inspire, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager votre avis. Tariq Ibn Ziyad est l'une des figures militaires les plus emblématiques de l'histoire islamique. Né en 670 dans la région nord-africaine qui correspond aujourd'hui à l'Algérie, il est d'origine berbère. Il est surtout connu pour son rôle crucial dans la conquête musulmane de l'Espagne en 711, une action qui a ouvert la voie à plusieurs siècles de présence musulmane sur la péninsule ibérique. Tariq Ibn Ziyad servait sous les ordres du gouverneur Omeyad de l'Afrique du Nord, Moussa Ibn Nusayir. En 711, il fut envoyé à la tête d'une petite armée, estimée à environ 7000 soldats, pour envahir la péninsule ibérique, alors sous domination visigote. Ils traversèrent le détroit de Gibraltar, qui porte encore son nom aujourd'hui, du mot arabe, Jabal Tariq, qui signifie, la montagne de Tariq. Une fois sur le sol espagnol, Tariq aurait prononcé son célèbre discours motivant ses troupes, incitant au courage en brûlant les navires qui les avaient amenés, afin de s'assurer qu'il n'aurait pas de retour possible. L'ennemi est devant vous et la mer est derrière vous. Il ne vous reste que le courage et la patience. Tariq et son armée remportèrent une victoire décisive à la bataille de Guadalete contre le roi Visigoro d'Éric. Cette victoire ouvrit la porte à la conquête de l'Espagne, marquant le début de l'Âle Andalouse, une ère où la culture islamique, juive et chrétienne cohabitèrent pendant plusieurs siècles. Tariq ibn Ziyad est un exemple de leadership, de détermination et de foi inébranlable. Après ses conquêtes, son rôle dans l'histoire reste énigmatique. Il est dit qu'il fut rappelé à Damas par le calife Omeyad, mais son destin après cela reste flou. Conseil de motivation inspiré par Tariq ibn Ziyad Courage face à l'adversité, l'acte de brûler ses navires montre à quel point il est crucial de ne pas se laisser une option de retraite quand on poursuit de grands objectifs. Parfois, il faut éliminer toutes les distractions et se concentrer totalement sur son but. Confiance en soi et en son équipe, Tariq savait que sa victoire ne reposait pas uniquement sur lui, mais sur la coordination et la bravoure de ses hommes. En tant que leader, la confiance en soi et en ceux qui vous entourent est essentielle. Vision à long terme, la conquête de l'Espagne n'était pas seulement un triomphe militaire, mais aussi le début d'un changement culturel majeur. De la même manière, nos actions doivent avoir un impact à long terme, au-delà des résultats immédiats. Détermination, quand tout semble perdu, quand il n'y a pas de retour possible, c'est souvent là que l'on découvre notre véritable potentiel. C'est dans les moments difficiles que l'on doit redoubler d'efforts pour surmonter les obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada